Amen Dis-lui tu es un vaillant Tu n'auras pas peur d'aller à Moscou Nous nous tenons debout pour lire les écritures Nous sommes dans Jérémie 6 verset 14 Jérémie 8 verset 11 Jérémie 6 verset 14 Jérémie 8 verset 11 Et vous allez voir que ce sera le même verset que sera lu Mais dans deux chapitres différents Jérémie 6 verset 14 Je vais même commencer par le verset 13 Jérémie 6 verset 13 Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand Tous sont avides de gain Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur Tous usent de tromperie Ils pensent à la légère, la plaie de la fille de mon peuple Paix, paix, disent-ils Et il n'y a point de paix Ils seront confus car ils commettent des abominations Ils ne rougissent pas, ils ne connaissent pas la honte C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent Ils seront renversés quand je les châtirai, dit l'Éternel Nous lisons Jérémie 8 verset 11 On commence par le verset 10 C'est pourquoi je donnerai leurs femmes à d'autres Et leurs chants à ceux qui les déposséderont Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand Tous sont avides de gain Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur Tous usent de tromperie Ils pensent à la légère, la plaie de la fille de mon peuple Paix, 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 disent-ils Et il n'y a point de paix Ils seront confus car ils commettent des abominations Ils ne rougissent pas, ils ne connaissent pas la honte C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent Ils seront renversés quand je les châtirai, dit l'Éternel Même verset, n'est-ce pas ? Et dans deux chapitres dit Féron, acclamons la parole du Seigneur Depuis hier, nous avons commencé Ces enseignements Sur les blessures intérieures Amen Et nous avons dit hier Que la guérison des blessures intérieures Est une priorité divine Car selon Ésaïe 6 verset 1 à 4 L'une des missions principales de Jésus C'est de guérir les cœurs brisés Jésus-Christ est venu pour guérir Ceux qui ont les cœurs brisés Ou ceux qui ont des blessures intérieures Nous recevons l'onction Pour guérir et non pour blesser les cœurs La vérité d'être prêché dans l'amour et la sagesse Pour qu'elles guérissent même en faisant mal De même qu'on a mis de l'huile Dans une plaie Pour la soigner De même qu'on met de l'huile dans une plaie Pour la soigner De même Jésus le bon Samaritain Envoie son onction dans nos cœurs Pour le guérir Et selon Romains 5 verset 5 nous avons dit Que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs Par le Saint-Esprit qui nous a été donné Afin de nous guérir de toute blessure intérieure Et nous avons défini la blessure intérieure comme étant une faiblesse Due à un traumatisme connu par l'âme C'est une blessure de l'âme C'est une blessure qu'on ne peut voir avec l'œil Ou avec un laser Ou un microscope C'est une douleur du cœur C'est une maladie de l'âme C'est une porte d'entrée des démons C'est un désordre intérieur Et nous avons parlé des quatre sortes de personnalités Nous avons parlé des sanguins qui sont très sensibles Des colériques qui sont sensibles Des mélancoliques Plutôt nous avons parlé des sanguins qui sont très extravertis Des colériques qui sont extravertis Nous avons parlé des mélancoliques qui sont un peu introvertis Et des flegmatiques qui sont très introvertis Nous avons parlé de Pierre comme exemple d'un sanguin De Paul comme un exemple de colérique De Salomon comme un exemple de mélancolique De Jean comme un exemple de flegmatique Amen Nous aurons un jour où nous parlerons en profondeur de cela tout un matin Mais aujourd'hui je suis toujours en train d'introduire Lorsque vous lisez la Bible et que vous voyez une répétition Sachez que la chose est très importante Lorsque vous lisez Jérémie 6.14 et puis Jérémie 8.11 Vous croirez qu'il y a une erreur de frappe Comment est-ce qu'on peut mettre dans deux chapitres différents les mêmes choses ? Souvent c'est l'insistance Quand Dieu répète une chose c'est dire il insiste Il veut dire c'est important Il veut attirer l'attention De peur que quelqu'un ne puisse prendre à la légère la chose Le contexte de ces deux prophéties Le voici Il y avait des faux prophètes en Israël Qui lorsqu'il y avait les troubles et les désordres à cause du péché Venaient et disaient tout ira bien Dieu vous a pardonné Dieu est avec vous Tout ira bien Et Dieu appelle ces prophètes Et ces sacrificateurs Qui par cupidité Donnaient des fausses prophéties Des mauvais médecins Des médecins qui pensent La plaie de son peuple à la légère Et c'est vrai Lorsque tu te retrouves dans le péché Et que je te dis tout ira bien J'ai bandé tes plaies à la légère Parce que ce n'est pas cela que je dois te dire Je dois te dire réponds-toi d'abord Abandonne et puis tout ira bien Amen Alors le peuple avait une maladie spirituelle Une plaie spirituelle Mais que les prophètes et les sacrificateurs Traitaient avec légèreté Et Dieu était contre cela Pourquoi ? Parce qu'en matière de maladie S'il y a une chose qu'il ne faut jamais faire C'est traiter la maladie avec légèreté Une petite fièvre mal traitée peut tuer Dans ce pays il y a des gens qui sont morts de malaria De typhoïdes Il y a des gens qui sont morts Des maladies qui ne tuent pas les gens en Europe Pourquoi ? Parce que c'était une petite fièvre C'était rien du tout Mais la personne meurt Parce qu'on ne traite jamais une maladie à la légère Le médecin c'est Dieu Le médecin c'est l'homme de Dieu Le médecin c'est aussi toi-même Il peut arriver que L'homme de Dieu traite à la légère ton problème Il puisse te dire que tout va bien C'est rien du tout alors que c'est grave Mais peut aussi t'arriver à toi-même aussi De traiter à la légère ta maladie Car il y a aussi des malades qui sont négligents Amen C'est dire que tout est là pour qu'il soit guéri Mais lui-même est négligent Il ne prend pas le comprimé Lui-même ne veut pas et tout le reste Donc il y a la part du pasteur Qui te parle et qui doit t'aider spirituellement Mais aussi ta propre part Pendant 30 jours je ferai ma part Mais est-ce que pendant 30 jours tu feras ta part ? Est-ce que tu vas traiter ta plaie au sérieux ? Est-ce que tu vas traiter ta plaie au sérieux ? Ou bien pendant ces 30 jours tu viendras remplir tes cahiers Remplir tes notes et puis finis ? Non Chaque fois que nous allons évoluer dans ce séminaire Tu dois te mettre en ordre Alléluia C'est dire quelque chose ne peut pas passer Et puis tu dis je le ferai demain Si tu as la capacité de le faire le même jour Tu le fais Et je bénis Dieu pour toutes les personnes qui m'ont appelé Qui m'ont écrit sur Facebook Pour témoigner disant Pasteur moi déjà le premier jour je suis guéri Oui car tu n'as pas à attendre au 30ème jour pour être guéri Tu peux déjà être guéri Maintenant Je bénis Dieu Il y a une soeur qui m'a dit Pasteur moi si je me suis rendu compte que je n'aimais pas mon père Parce qu'à l'âge de 20 ans A l'âge de 20 ans c'est quand j'ai découvert mon père Et il m'avait abandonné Mais là je vais l'appeler Je vais l'appeler aujourd'hui C'est comme ça qu'il faut faire Amen Mais si vous remplissez vos cahiers Et si vous dites amène gloire à Dieu Le but de ce message n'est pas cela D'ailleurs bien aimé en soi Dans ces 30 matins Le but ce n'est pas des bons messages Mais que vous soyez guéri Et vous serez guéri Si par exemple Vous appliquez ce que Dieu vous dit Aujourd'hui si Dieu te dit de demander pardon Tu demandes pardon Si il te dit de pardonner Aujourd'hui tu pardonnes Pas dire je vais pardonner demain Non aujourd'hui Sinon tu traites ta plaie à la légère Tu bandes ta plaie à la légère Mes frères et soeurs La Bible dit ceci Vous bandez la plaie de mon peuple à la légère C'est pourquoi vous criez P, P, P Il n'y a point de De paix Voici une chose Qui arrive partout Où il y a une blessure intérieure Il n'y a pas de paix As-tu la paix ? Regarde ton voisin Dis lui est-ce que tu as la paix ? Pourquoi tu n'as pas la paix ? Les blessures Simple comme tout Il dit Vous dites paix Paix, paix, paix Vous bandez même la plaie Mais il n'y a point de paix Au contraire Il y a des tourments Il y a la malédiction La paix est un signe de guérison Et le manque de paix Est un signe de blessure Pourquoi ton âme n'est jamais en paix ? Quelle est la dernière fois Que tu as senti un vrai bonheur ? Est-ce que tu t'en souviens ? Est-ce que tu te souviens De la dernière fois Que tu as senti la paix ? Le bonheur ? Je me souviens un jour Un frère de cette église M'a dit quelque chose Qui m'avait marqué Parce que c'était vraiment Une bonne manière De définir la paix Le frère Babi Le frère Babi un jour Il m'a dit Pasteur Aujourd'hui j'ai senti Les gens de paix là Qu'on sentait Qu'on était des enfants Vous connaissez ces paix là ? Où tu ne penses pas Payer la maison Acheter la nourriture Facture Les études Vous connaissez ces paix Qu'on avait quand on était enfant ? Quelle est la dernière fois Que tu as senti ça ? Pourquoi tu n'as jamais senti la paix Alors que tu es en Jésus ? Pourquoi tu n'as jamais eu la paix Alors que tu dis que tu as reçu Le prince de paix ? C'est dire qu'il y a une maladie Quelque part Quelle est la dernière fois Où tu as fermé tes yeux Et tu as senti la paix La joie de vivre Le bonheur Quelle est la dernière fois ? Et alors bien aimé Si je viens de te mentir Te disant que tout va bien Je te trompe Parce que le manque de paix Est un signe Qu'il y a une plaie Le manque de joie Est un signe Qu'il y a une plaie Vous pouvez voir Quelqu'un qui est pauvre Mais il a une paix Que le riche n'a pas La paix ne dépend pas des biens Ne dépend pas de l'argent Mais la paix dépend De la guérison Il arrive de fois Que des hommes riches Regardent la maison du pauvre Et ils envient la maison du pauvre Parce qu'il y a des rires Parce qu'il cause Parce qu'il parle Parce qu'il parle Et il rit Mais lui chez lui Malgré tout ce qu'il y a dans sa maison C'est le silence C'est la tristesse Et vous qui pensez Que c'est lorsque vous obtiendrez Vous obtiendrez Que vous aurez Le bonheur C'est archi faux Vous aurez le bonheur Le jour où vous serez guéri De vos blessures Parce que tu peux être riche Mais tu es blessé Tu peux être riche Mais tu es blessé Tu peux tout avoir Mais tu es blessé C'est pourquoi il y a des gens Qui remplissent leur maison Qui remplissent Qui remplissent Au lieu de remplir Leur coeur de Dieu Un jour on me montre Comment est-ce qu'une star Est en train de faire Le shopping Bien aimé Elle dit Je prends ça Je prends tout ça Je prends tout ça Je prends ça Non ça tu avais déjà acheté La fois passée Ah bon Je prends ça Non ça aussi tu avais déjà réservé Je prends Quel est son problème Son coeur est vide Et il pense que c'est En achetant En achetant En achetant Qu'il va se combler Alors qu'il est malade Quelque part Il ne s'accepte pas lui-même Toute guérison superficielle Est une fausse guérison Pensez à la légère C'est au lieu d'aller en profondeur Là où la plaie est profonde Et fait mal On a peur de blesser Et là On met seulement un peu de pansement Un peu de pommade Mais au fond La plaie demeure Mais superficiellement Elle semble être guérie Mais au fond La plaie est toujours là Et il arrive des fois aussi De faire semblant D'être guéri De faire semblant D'être heureux De faire semblant D'avoir la paix Et ce qui fait que souvent Nous sommes des hypocrites Nous sommes des hypocrites Devant les hommes Et même devant Dieu Es-tu heureux ? Es-tu heureux dans ta vie ? Es-tu content D'être toi ? Quand tu te regardes Dans le miroir Est-ce que tu t'aimes ? Quand tu regardes ta vie Elle te donne la joie ? Vous pensez à la légère La blessure de mon peuple Et vous criez Pé, pé, pé Et il n'y a point de paix Car là où il y a La blessure Il n'y a point de paix Écoutez maintenant ceci Très important Très important Un blessé Blessera toujours Je répète Un blessé Blessera toujours Car plus on aiguise un couteau Plus on lime un couteau Plus il coupe les autres Un couteau non aiguisé Ne fait pas très mal Mais plus tu aiguises un couteau Plus il peut aussi faire du mal Et un blessé Blessera toujours Bien-aimé Pourquoi tu dois te guérir Et prendre au sérieux T'appeler Parce que si tu n'es pas guéri Tu blesseras toujours les autres Même si tu ne veux pas Tu te retrouveras seulement En train de blesser les autres Celui qui est malade Finira par vomir sur toi Et celui qui est limé Finira par te blesser C'est ainsi frère Que même si tu fais des efforts Pour ne pas faire du mal aux gens Tant que tu n'auras pas traité ta blessure Toutes tes paroles vont blesser Ton attitude va blesser Même des fois quand tu veux faire du bien Tu vas blesser les gens Il y a des gens Il y a des gens Quand ils veulent te conseiller Plus ils te conseillent Plus ils t'énervent Ils veulent t'aider Plus ils t'aident Plus ils t'énervent Pourquoi ? Il est malade lui-même Et il veut faire du bien Mais il va le faire dans sa maladie La Bible nous dit Que les filles de CBD Ont prié Jésus permet nous D'invoquer le feu Pour les brûler Ils pensaient faire du bien Alors que c'était leur blessure C'était des colériques Un blessé Blessera toujours Tu peux dire J'arrête d'insulter les gens Tu insulteras encore Pourquoi se fait-il Que tu te décides De ne plus insulter Mais tu insultes toujours Pourquoi ? Tu te décides De ne plus faire du mal aux gens Mais tu te retrouves Toujours en train De faire le mal Et même tu regrettes Après Pourquoi je l'ai fait ? Mais c'est parce que Tu es blessé Et tu blesseras Toujours les autres J'ai fait l'étude Des dictateurs Et des hommes Qui ont blessé le monde Et je conclue cela J'ai étudié la vie D'Hitler Vous savez pourquoi Est-ce que Hitler A tué autant de juifs ? Rien que pour une petite chose Lorsqu'il était enfant C'était un enfant Avec des grands rêves Mais son père Ne lui accordait pas Ce qu'il voulait Et en ce temps-là En Allemagne Les gens qui dominaient C'était les juifs Ils dominaient Parce que c'était Les hommes les plus intelligents C'était les plus grands commerçants Avec la grâce qu'ils avaient Ils prospéraient en tout De sorte qu'ils remplaçaient Les allemands Les autrichiens Ils prenaient leur poste Et c'est normal Celui qui travaille mieux que toi Prends ta place Celui qui est plus intelligent Que toi Prends ta place Et lui maintenant S'est retrouvé Maintenant Son père a perdu tout Et lui s'est retrouvé D'hors Sans maison Sans rien A cause des juifs Non pas parce que les juifs L'avaient fait du mal Mais les juifs Mais les juifs étaient meilleurs Et il a dit Que les juifs Lui ont tout pris Les juifs Lui ont tout arraché Il souffre à cause des juifs Il ne mangeait pas A cause des juifs Il était dehors A cause des juifs Mais il a dit cela Pendant qu'il était un étudiant Il a dit cela Pendant qu'il n'était rien du tout Mais cet étudiant blessé Est devenu un jour Un fureur Un général d'armée Est devenu un jour Un chef Et il a utilisé maintenant Cette blessure Pour tuer des millions de juifs Brûler des juifs vivants Quand tu es étudiant Et que tu es blessé Guéris-toi vite Peut-être c'est toi Notre futur chef d'état Alors fais attention Qui aurait cru Que cet étudiant Allait devenir Un grand homme dans le monde Lorsque nous parlons même De Mobutu Vous allez voir Qu'il parle tout le temps De sa mère Sa mère Sa mère Sa mère Mais je ne connais pas Le nom de son père Blessé Par son père Et voilà ce qu'il nous a fait Pendant combien d'années Et où est-ce que nous nous retrouvons Mais c'était la blessure D'un enfant Qui avait besoin D'un papa Et il a grandi Sans papa Il n'a jamais eu Une autorité masculine De papa Influencé par sa mère Par sa mère Et je ne sais pas Ce que sa mère lui disait Tout le temps Et voilà Qui s'est engendré Un léopard Non je suis très sérieux Bien-aimé frères et sœurs Tu ne sais pas Ce que tu seras demain Imaginez que Joseph Avait des blessures intérieures Est-ce qu'aujourd'hui Moïse serait né Parce qu'il allait tuer Qui ? Lévi Et s'il tue Lévi Est-ce que Moïse naîtra ? Et s'Israël ne quitte pas L'Egypte Comment est-ce que David Deviendra roi ? Et comment est-ce que Salomon Va engendrer Jésus ? Vous vous imaginez ? Malgré tout ce qui est arrivé A Joseph Une chose Dieu a guéri sa blessure Il a pu pardonner Aimer les gens Qui lui ont fait du mal Et c'est là Que le plan de Dieu S'est accompli Ça veut dire ceci Que les blessures Arrêtent le plan de Dieu Les blessures Arrêtent le plan de Dieu Que ce soit Dans ta vie Et dans la vie des autres C'est pourquoi Tu ne peux pas Penser à la légère T'appeler Tu ne dois pas le faire Parce qu'il y a un plan Un plan de Dieu Dans ta vie Les blessés Blesseront toujours Ils peuvent faire l'effort Ils blesseront toujours Un jour Je cause au téléphone Avec un homme Et sans qu'il sache Il avait continué à parler Et pendant qu'il parlait J'ai entendu Qu'il était en train De m'insulter Tu vois des fois Tu peux téléphoner Quelqu'un Tu crois que tu as mis stop Alors que Tu ne l'as pas mis Et j'ai entendu Ce qu'il a dit Et puis je l'ai appelé J'ai dit Oh au fait Tu sais que j'ai entendu Tout ce que tu as dit sur moi Ah bon Je ne suis que ça Pour toi Et il dit Non tu n'es pas ça Mais quand même Tu es ça Il m'a encore insulté C'était plus fort que lui Il a tellement une mauvaise langue Que même s'il veut la corriger Elle va toujours à gauche Ou à droite Quel est son problème ? Un complexe d'infériorité Il aimerait avoir ta vie La dimension de ton ministère Mais il ne l'a pas Et c'est plus fort que lui Qui doit seulement dire Des mauvaises choses sur toi Même s'il fait l'effort Il se retrouve toujours En train de dire Des mauvaises choses sur toi Son problème Ce n'est pas sa langue C'est son cœur Mais c'est de l'abondance Du cœur Que la bouche parle Si tu veux corriger tes paroles Tu dois d'abord être guéri Jamais tu ne diras Des bonnes choses Sans que ton cœur Ne soit guéri Impossible Impossible Vous voulez sortir de vos bouches Vous voulez sortir de vos bouches Des paroles blessantes Un bon fils Un blessé Un blessé ne peut être un bon mari Lorsque tu es marié Lorsque tu es marié Sur ta femme De tout le mal que tu as connu Et des femmes Et des femmes Et c'est une des choses Qui est une des choses aussi Tu dotes une femme Tu dotes aussi ses blessures Lorsque tu épouses un homme Et tu lui mets une alliance Tu as fait l'alliance aussi Avec ses blessures Avec ses blessures Et si lorsque vous êtes dans le mariage Vous ne faites pas l'effort De sortir de vos blessures C'est fini Vous aurez un mariage De porc et pique Les porc et pique Ne peuvent jamais être ensemble Parce que s'ils se rapprochent trop Qu'est-ce qu'il y a ? Les pointes se touchent Et ils se blessent Ils doivent toujours être loin L'un de l'autre C'est ainsi qu'il y a des foyers Où ils ne peuvent jamais causer Pendant une heure Sans se chamailler Pourquoi ? Ce sont deux porc et pique Si comment c'est mal causé Ah ! Et bon royeux ! Et bon royeux ! Et ! Donc pour qu'il y ait la paix Il ne faut pas basse l'eau-là Et même les enfants sont contents N'est-ce pas que c'est comme ça chez vous ? Non hein ? Quand papa voyage On a l'appel à la maison S'il revient Bou 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 Baba dit Et ainsi Tu ne peux jamais être Un bon fils Si tu n'es pas guéri Je ne pouvais pas être Un bon fils pour mon père Avec mes blessures C'est le jour où j'étais guéri Que je suis devenu un bon père Un bon fils Et hier j'appelais mon père Et je lui ai dit Bonne fête des parents Et il était compté Il m'a dit Mais toi aussi tu es devenu parent J'ai dit oui Moi j'ai reçu déjà Bonne fête des parents Alors je te donne aussi La dîme des bonnes fêtes des parents Et il a rigolé Alléluia Mais avant je ne pouvais pas faire ça Jamais Ah à fin d'année Mais je vous dis la vérité Mais il y a des amis Ça vient àminout Il y a des amis Il y a des amis On va faire un combat C'est le jour où tu peux Je viens à madère Pour mon sac On va faire un combat Madère Vous avez des amis Ils vont faire un combat Pour tous Il y a des parents qui ne savent pas qu'ils ont des noms Des mamans qui ont des noms Maman colonel Jamais tu ne peux être une bonne fille Si tu es blessé Jamais tu ne peux être un bon pasteur si tu es blessé Je suis allé dans une église Et j'ai fait un voyage d'un mois Et j'ai suivi le pasteur Comment le travail évoluait Et puis je lui ai dit Pasteur, tu sais, c'est toi qui empêche cette église de grandir Oh, pourquoi ? Tu as des blessures intérieures Chaque fois que tu as la chair, tu te plains Dans cette église on ne m'aide pas Dans cette église on ne me soutient pas Dans cette église on ne m'aime pas Toi tu veux quoi ? Jésus t'aime ça te suffit ? Toi tu es venu à l'église au ministère pour que t'aimes ? Pour que tu aimes ? Vous êtes un bébé église ? Bébé pasteur Parce que c'est un bébé Qui a été un bébé ? 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 Et puis j'ai dit Pasteur, tes paroles là Tu es trop enfant Guéris-toi d'abord Tu ne peux jamais être un bon dirigeant Si tu as des blessures intérieures Parce que tu vas utiliser ton autorité pour te venger Un jour je vais dans une de nos extensions Et je trouve la répétition de la chorale Et je vois deux choristes à genoux Les mains levées Je vous dis Dans une de nos extensions Je dis Oh ça c'est la compassion Je trouve les choristes comme ça À genoux Les mains levées Et puis je trouve un frère là Très calme Très autoritaire Je dis Frère c'est quoi ? Oh ils sont venus en retard Ils ne sont pas en train de bien Hein ? Toi tu m'as déjà vu faire ça ? T'as pu la tâme en dissiplaine Mon bout À côté là Il faut à peine viner Faut que j'aime tellement trop Sauf que S'il y a des petits Faut que j'aime tellement trop À cause de là Il n'est pas le temps Il n'est pas le temps Il n'est pas le temps Maman Vous qui punissez les enfants Si vous avez un petit peu Au tchèmouana na miso Au tchèmouana kotoï Au tchèmouana kotoï Il n'est pas le temps Il n'est pas le temps WAPI Il n'est pas le temps Il n'est pas le temps Il n'est pas le temps Pas le temps Il n'est 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 pas le temps Côté nini Bah poutan Il n'est pas le temps Il n'est pas le temps Un blessé ne peut jamais être un grand frère Grand frère Quand tu tapes tes soeurs Et tes frères Il faut voir Comment tu les tabasses Tu prends une ceinture Et tu tapes Et tu tapes Grand frère Son père, sa mère qui l'ont engendré L'ont jamais tapé ainsi Mais toi le grand frère Faut voir comment tu les tabasses Mais tu vas remarquer des tels grands frères Souvent ne sont pas heureux dans la vie Vérifiez Tous les grands frères qui tabassent les autres Regardez, ils n'ont pas de joie de paix Mais les grands frères qui réussissent dans la vie Ils aiment bien donner les conseils Viens un peu Tu vois la vie c'est comme ça Moi j'ai réussi parce que j'ai été comme ça Mais ma grand frère, je suis à trop ma vie Mais ma vie est-elle Elle est de la vie 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 Ah, c'est les télés C'est pourquoi il y a des enfants Quand papa, maman voyagent On a un grand frère Baby, ah Est-ce que quand on te laisse avec les gens Les gens sont heureux Ils sont contents Ils se rejouissent Ou ils sont malheureux Pourquoi être à côté de toi C'est un enfer Pourquoi être à côté de toi N'est pas un paradis Mais être à côté de toi C'est un enfer De sorte même que dans les fêtes On t'évite, n'est-ce pas Dans les fêtes Parce que pendant la fête Les choses que tu vas faire A ton voisin Pourquoi les gens ne te visitent pas Pourquoi les gens ne viennent pas Dans ta maison Pourquoi Tout le monde va chez l'autre Sauf chez toi Pourquoi Tout le monde a des amis Sauf toi Pourquoi Les autres se font Facilement des amis Sauf toi Des fois tu dis J'ai des principes Ce n'est pas vrai Les principes C'est quand il y a Beaucoup de gens qui viennent Toi tu chasses Mais toi personne ne vient Tu n'as chassé personne Oh j'ai des principes Ah oh principe Qui vient Et ainsi tu te retrouves Dans la solitude Tu te retrouves Tu te retrouves seul Pourquoi Les gens ont peur De ce qui blesse N'est-ce pas Est-ce que tu peux aller Dans un endroit Tu t'as blessé 50 fois Non Tu partiras Jamais Un blessé peut être un bon père Peut être une bonne mère Un bon mari Une bonne femme Un bon dirigeant Un bon pasteur Un bon professeur Oh j'ai eu un professeur Oh j'ai eu un professeur Dans ma vie Je n'ai pas eu Tout le monde Parce que j'ai eu A mon néné Maman m'a dit Maman m'a dit Nous taper Avec une latte Ici Maman m'a dit Nous humilier Il vous dit De faire descendre Vos culottes Pour vérifier Si vos culottes En bas là-bas Sont propres Devant les filles Et vous savez Quand on était des enfants Des fois Des fois Des fois Vous enlèvent Les chaussures Comme ça Pour voir les chaussettes C'est rien C'est le côté C'est le côté C'est le côté C'est le côté Et comment Trouver des idées Comme ça Elle nous punissait Les pieds Les mains en bas Les pieds en haut Vous mettez Sur le Le tableau Et devant Des enfants Et vous tremblez Vous pleurez La mort Des sang Mais après On a découvert Qu'elle n'avait pas D'enfants Il y a deux sortes Des stériles Il y a les stériles Qui aiment les enfants Ils finissent par les avoir Mais il y a les stériles Qui maltraitent les enfants Ils n'en ont jamais Elle nous maltraitait Parce qu'elle cherchait Des enfants Elle n'en voyait pas Et chaque fois Que nous voyait À l'école Ça l'énervait Ça l'énervait Alors elle devait Nous tabasser En seule Elle voulait Nous tuer Elle n'a jamais Eu d'enfant Mais il y a des stériles Qui ont des enfants Ce sont ceux Qui ne haïssent pas Les enfants des autres Mon petit frère Olivier A pu donner À une femme Stérile À un enfant Il était tout bébé L'amie de ma mère N'avait pas d'enfant Elle était Sœur catholique Et puis s'est remariée Elle et un prêtre Se sont mariés Et paraît-il Là-bas Il y a une malédiction Quand vous faites ça Vous n'aurez pas des enfants Et chaque fois Olivier Était là-bas Chez ce blanc-là Et chez cette maman catholique Tous les jours C'était devenu Comme leur enfant Il dormait là-bas Il revenait C'était sa manière De dire à Dieu Donne-moi un enfant Elle a fini par avoir un enfant Mais maman m'a dit Elle Elle Les enfants Les autres Au lieu que ce soit Un signe de foi Pour elle C'était Un signe Que Dieu l'avait maudite Alors que non Chaque fois que tu n'as pas Des enfants Et que tu vois des gens Accoucher Dieu est en train De te dire Tu accoucheras aussi Mais si tu dis Tu commences à haïr Les bébés Tu ne les auras pas Un blessé Un professeur Qui a étudié Difficilement Il allait à pied A l'école Il a étudié Dans des conditions Difficiles Quand il vous voit Vous venez A l'université En voiture Bien habillé Vous aurez chaud Vous aurez chaud Quel est ce professeur Qui est content Quand les jeunes Et même dans le ministère Nous avons souffert Dans le ministère Sérieusement Sérieusement Mais si tu n'es pas Guéri des blessures Du ministère Tu ne peux pas Élever tes fils Comme ça L'église devient Jolie comme ça Et puis frère prêche Frère Tu as déjà gêné Mais les enfants D'aujourd'hui Sont trop pressés Parce que nous souffrons Pour que la génération future Ne souffre pas Alléluia Je souffre aujourd'hui Mais Oracle ne souffrira pas Et aujourd'hui Je peux commencer une église Je donne 100 chaises Je tolle pour eux Je donne la sonorisation Parce que moi J'ai souffert Pour qu'ils ne puissent pas souffrir Mais si je n'étais pas guéri Ah Pasteur Bishop N'a t'inquié l'ondak Ou n'a n'a Guylain N'appelle Sokiti Côté Nigno C'est pourquoi Certains leaderships Sont dirigés par Les blessures Dieu m'a dit Dieu ne lui a rien dit Ces blessures Viennent de lui dire Les gens blessés Voient des ennemis partout Et quand c'est un dirigeant Si tu prêches bien Frère Remplacez A tes A tes A tes A tes Tu vois partout Des ennemis Partout Pourquoi C'est sans tes blessures Et une autre chose Une église de blessés Aura toujours un problème D'unité D'amour De communion fraternelle De soumission Et de croissance Bien-aimés Vous voyez comme nous sommes là En ce moment-ci Ce n'est pas vraiment Trop 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 l'église Là c'est un homme Qui enseigne Vous écoutez Mais l'église Comment ce qu'on dit Amen N'est-ce pas C'est quand on dit Amen Que les problèmes Commencent à l'église Ce qu'on dit Amen Comment est-ce que Quelqu'un peut venir A l'église Il s'assied Pendant deux heures Du temps A côté de quelqu'un Mais quand on dit Amen Il part Mais les gens Qui sont guéris Quand ils viennent A l'église On dit Amen Voisin Comment tu t'appelles Mais toi tu sais Pourquoi tu ne t'approches Pas des gens Au bout d'un coup Il s'agit Pour nous Nous sommes Au bout d'un coup Il s'agit 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 Pour nous Quand il s'agit Une église Des blessés Aura toujours Un problème d'unité Il y aura ce groupe Qui parle du mal De ce groupe là Ce groupe là Contre ce groupe là Ce groupe là Contre ce groupe là Mais ça c'est quoi Des blessures Des blessures Que vous transportez De vos familles De vos maisons Vous les amenez Jusqu'ici Et nous nous les subissons Le jour Le jour où on a proclamé Les résultats Des élections Et que tout le monde Pensait Que tel allait gagner Et que c'est l'autre Qui avait gagné Le culte de ce jour là Est-ce que j'ai pu prêcher J'ai demandé A pasteur Il a été Apoubatouba Iwana Lilou Bah y'a Kanda M'église Selva On ini Elorote Bah y'a Naba Potena Dependakou Nenge Bino Peboyara Naba Potena Dependakou Bwena Nga Departement Na Protokol Protokolär Mési 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 Protokolär Yos Zong Sabatou Nandakou Benda Kiyye Biso Ton Genet Ton Prie Po Aya Ton Tche Ba Fiche Yop Karapow Tos Yos Tena Bab Les Sabatou Nandakou Zong Yon Nandakou Yos Yos Sepena Kito Ate Mon Yos Sinema Sinema Dit Oni Boy Ba Potana Yot Tena Porta Eglise Mais vous aussi Vous blessez Trop Les Protokolär Ah oui Vous aussi Vous aussi Une église Des blessés Yora Des blessures Y'a des gens Quand ils viennent A l'église Il est tellement Impoli Chez eux Même A l'église Arte Ate Kito Bouta Zang Porta Tain Yos Zang Yos 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 Il est toujours Dans le coin Ou Papa Le La Le Mais Ils A Air France N'est A Poli Quel Chais S'il Vous Plez A 8 A 9 A 8 mais il dit non, je ne sais pas le Fanda il n'y a pas le Fanda qui est le cockpit je suis pilote au monde est bien et vous vous blessez entre vous le protocoleur te blesse toi aussi tu les blesses après qu'il te dongo et pas dongo et moi je n'ai pas un ami et moi je ne sais pas que tu es là-bas des modérateurs blessés tu viens à la chair tout ce que tu es tu ne sais pas tu penses qu'il te répond je ne sais pas tu 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 ne sais pas qu'on s'ambe, hein? Bika nanu papa avant m'atawa, avant m'atawa, don, n'zama biki siwe, ato zaba kamonao, tika wana kizi, awa, te ya batu. Na yemba, bolingite, nasembe, l'asembe, l'asembe, bolingite, bolingi nini, wosonga n'andakou, d'ailleurs, na kange glise, na kange glise, na kange glise, wofa nabandon, nabino, na kange glise. Blessé. Tu es dans cette église, tu as combien d'amis? Tu as combien d'amis? Je me rends compte que vous n'avez pas beaucoup d'amis. Vous savez pourquoi? Quand on fait les mariages ici. Hein? Quand on fait les mariages, si les familles ne viennent pas, je ne vois pas l'église venir. Les gens qui attirent des foules le jour des mariages, ce sont les gens qui chantent, qui sont connus. Mais c'est rare de voir un frère simple qui se marie et ici c'est rempli. Vous comptez sur moi pour vous créer des amitiés. Le pasteur va donner un communiqué qui vient à mon mariage. Ah bon? Tu ne te donnes pas tisser des relations avec les gens, mais tu veux qu'un communiqué te donne des amis. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Tu ne salues personne, des mauvaises réponses, des mauvaises paroles, tu ne t'occupes de personne, quelqu'un tombe malade, tu n'es pas là, quelqu'un a un deuil, tu ne viens pas, tu ne demandes pas les noms des gens, tu ne t'intéresses à personne, tu ne connais l'adresse de personne, mais le jour de ton mariage, tu veux que je suis déçu par cette église. Il n'y a pas d'amour. Oui, il n'y a pas d'amour parce que toi, tu n'as pas d'amour. Nous t'avons donné ce que tu nous as donné. Je suis tombé malade, personne n'est venu. Toi, quand les autres sont malades, tu vois, tu as déjà visité qui? Qui est malade? Si le frère tombe malade, tombe malade, tombe, tombe malade, tu les as déjà visités et ils attendent que tu aies tombé malade. Cinq personnes viendront te voir. Mais quand nous donnons les communiqués, il y a deuil. Quand nous nous avons dit qu'il n'y a pas de l'un, 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 qu'il n'y a pas de l'un. Qu'il n'y a pas de l'un. Quel frère est malade, qu'il n'y a pas de l'un. Mais j'y a pas de l'un. Je suis trop occupé. C'est pourquoi vous n'avez qu'une relation qu'avec le pasteur. Si le pasteur ne vient pas, qui vient par amour te voir? Qui vient te voir par amour? Moi, je peux venir te voir par amour et par responsabilité. Mais qui t'aime tellement que si tu ne viens pas au culte, il doit te chercher. Ce sont les gens blessés qui ne laissent aucune trace de bonheur dans le cœur des gens. Mais les gens guéris, oh wow, quelqu'un de guéri, transformé, s'il n'est pas venu au culte d'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est en train d'être dérangé. Mais le frère, là, est où? Il me sourit bien, il me parle bien, il m'encourage bien. Après, le culte, il va téléphoner. Oura, t'as qu'il m'a témoigné? Il m'a monioté. Non, on a béli. Il ira le voir. Mais souvent, les blessures que nous avons connues à la maison, causées par nos parents, nos frères, nos sœurs, quand nous les amenons à l'église, nous avons peur de connaître à nouveau ces mêmes blessures. Moi, je ne me confie jamais à personne à l'église. Tu vas voir aussi dans sa famille, c'est confié, on l'a déçu. Vous avez même du mal à vous engager même à l'église parce que quand tu étais païen, tu t'es engagé et maintenant, tu as peur même de cette sœur-là, de ce frère-là. Même si Dieu te montre que c'est l'homme de ta vie, la femme de ta vie, tu dis, hum, tu as fait des affaires dans le monde avec quelqu'un, il t'est escroqué. et ici, quand Dieu te dit de faire les affaires avec quelqu'un, tu as peur et toutes ces blessures empêchent la communion fraternelle et ces blessures font une église divisée. J'aimerais terminer avec ces deux choses. Les blessures intérieures, mal soignées, amènent un esprit de suicide, de meurtre, de sorcellerie, d'occultisme, de jalousie, d'orgueil. Si tu ne soignes pas une blessure, elle peut te conduire au suicide. La plupart des gens qui se sont tués ont commencé par avoir des blessures. L'une des personnes qui s'est suicidée et qui étonnait le monde, c'est Marlene Monroe. Vous connaissez ? Marlene Monroe, c'était l'une des plus belles femmes du monde. Tous les hommes l'aimaient, tout le monde l'aimait et elle était belle et tout le reste. Mais, malgré qu'elle était belle, aucun homme ne restait avec elle. Belle, mais personne ne reste avec elle. Celui-ci vient, il part. Celui-ci vient, il part. Celui-ci vient, il part. Et malgré qu'elle était belle, elle avait un problème d'estime d'elle-même. Elle est belle, mais elle ne croit pas en elle. Elle ne croit pas en elle. Elle ne croit pas en elle. Elle se droguait. Elle avait du mal à dormir. Et un jour, elle se tue. Mon frère, ma soeur, les gens qui se sont suicidés, c'était des personnes comme toi, mais n'ont pas traité en profondeur leurs blessures et un jour se sont retrouvés de l'autre côté. Les blessures intérieures peuvent t'amener même à l'occultisme, à la sorcellerie. Frère, soeur, certaines personnes que vous appelez sorciers, occultistes, c'est une blessure. Son père lui fait du mal, sa mère lui fait du mal, la famille le rejette et un jour il dit non, il ne faut pas se vinger comme il fait à se vinger comme il a été. Faites très attention aux gens qui ont des blessures parce que s'ils entrent dans la sorcellerie, ils n'ont pas Lorsque quelqu'un devient un sorcier et qu'on lui demande de donner quelqu'un, il commence par tuer qui? Je répète. Lorsque quelqu'un entre dans la sorcellerie et qu'on lui demande de sacrifier quelqu'un, il commence par tuer qui? Les gens qui n'aiment pas. Les gens qui n'aiment pas. Une blessure intérieure peut t'amener à la jalousie. La jalousie est souvent créée par une blessure intérieure. Parce que celui qui est jaloux a toujours un complexe d'infériorité. Pourquoi tu as du mal à reconnaître la qualité des autres, la bénédiction des autres, ce que les autres sont devenus? Tu dois toujours les rabaisser, les rabaisser. Tu sais, on ne rabaisse les autres que si on se sent petit. Mais quand on est grand, on élève les autres à son niveau. Si je me sens grand et tu es en bas, je veux dire, monte ici. Mais si je me sens petit, tu es en haut. Je veux te dire, descends ici. Pourquoi dans toute ta vie, la seule chose que tu sais faire, c'est diminuer les gens? Diminuer les gens parce que tu te trouves petit. C'est pourquoi tu vas remarquer, un grand homme, il ne fait qu'élever les autres, élever les autres. Pourquoi? Il veut que les gens soient à son niveau parce qu'il est seul dans sa dimension. Mais un petit homme ne fait qu'à rabaisser les autres. Pourquoi? Il se sent seul dans la petitesse. Vous devez quitter le haut pour le bas pour qu'il soit à l'aise. Pourquoi tu es si jaloux dans ta vie? Pourquoi tu es si jaloux? Au point même que tu fais des retraites de jalousie, des gênes de jalousie. Certaines personnes se disaient, que tu ne peux pas moudre les autres. ... Certaines personnes se dit, c'est la science, ta science, ta science, ta science, ta science, ta science. mais je vois des fois quand nous bénissons les mariages on dit faites une raie d'honneur à gauche et à droite même des gens pour quitter c'est moi ça qui me dit bonico mais je te t'ai mis là-bas où est-ce que je suis je suis là-bas je suis là-bas et quand l'autre passe des fois je regarde les soeurs ils regardent toujours la robe il y a moins cher c'est un bébé les hommes nénè pas au cou de barri parce qu'il y a un bébé il y a des pensées il y a un bébé il y a des peines 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 ton ami vient te voir j'ai acheté une nouvelle voiture les blessures mais bizarrement les blessures donnent aussi l'orgueil oui un complexe de supériorité certaines personnes que vous trouvez très orgueilleuses en soi ce sont des personnes blessées qui veulent cacher leur sentiment de faiblesse dans un sentiment de grandeur Hitler était un homme petit mais voulait diriger le monde il n'avait même pas des origines allemandes il n'était pas un pur allemand mais voulait être un grand allemand il faut voir comment est-ce qu'il a créé son look avec sa moustache pour paraître dur il parlait comme ça toujours comme ça pourquoi il se sent petit pourquoi es-tu si orgueilleux tellement orgueilleux pourquoi tu te sens toujours supérieur aux gens qui t'a dit que tu es supérieur aux gens qui t'a dit que tu nous dépasses qui t'a dit ça est-ce qu'il a créé son qui t'a dit que tu es supérieur aux gens ce n'était pas présent mais c'est hacen c'est dé Habsagé tu sais si tu as dit que tu es supérieur aux gens que tu as dit que tu es supérieur 2011 tu as dit que tu es supérieur aux gens où tu es supérieur tu as dit qu'il a acredité a blagé non mouto comme ça gah osa bleu ma démarche comme on a ce qui bat tout bas c'est normal normal mais ce qui bat tout bas comme parce que les blessures aussi certaines se manifestent que là où il y a les gens donc comme bisale est là salut ouais c'est bon osa bocono 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 l'olendo bocono 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 Lucifer Dieu le crée un ange extraordinaire un archange mais il veut être comme Dieu l'orgueil n'est-ce pas qu'il est déjà bien mais il veut toujours plus une maladie ton orgueil est le signe de ta petitesse les grands hommes sont humbles les grands hommes sont humbles les petits hommes sont orgueilleux tu sais un grand homme il est toujours conscient qu'il y a plus grand que lui c'est pourquoi il est humble mais les petits hommes pensent qu'ils sont les uniques alors qu'il y a toujours plus fort que lui pendant que tu es en train de croire que tu as battu les records du monde quelqu'un chez lui à la maison le bat tous les jours pendant que tu te trouves extraordinaire c'est ce que tu appelles extraordinaire quelqu'un d'autre c'est devenu ordinaire c'est pourquoi frère sœur fais vite soigne bien tes blessures ne pense pas t'appeler à la légère sinon tu n'auras jamais la paix dis ça à ton voisin ne pense pas t'appeler à la légère sinon tu n'auras jamais de paix que Dieu vous bénisse abondamment abonnez-vous abonnez-vous abonnez-vous